Ce film est le récit de mon voyage en Pologne avec mon père. Mon père devant la caméra et moi derrière. Un voyage pèlerinage autour de mes racines familiales. Avant la seconde guerre mondiale, ma famille paternelle vivait paisiblement dans le sud de la Pologne. Le programme nazi d'extermination de millions d'hommes, de femmes et d'enfants en a décidé autrement. Les grands-parents sont venus s'installer à Paris dans les années 30. Avant de partir en Pologne, destination le 20e arrondissement de Paris. Nous voici rue de l'Avenir, une impasse. C'est ici que vivait ma famille dans un petit deux-pièces situé au numéro 3. Bienvenue chez les Muller. Voici Rachel et ses quatre enfants. Mes grands-parents étaient ouvriers à domicile dans la confection. La vie dans le quartier n'était pas désagréable. Les enfants allaient à l'école en rue Olivier Mettrat. En 2000, près de 60 ans après la rafle du Veldiv, une plaque a été posée en mémoire des enfants déportés. Averti de l'imminence d'une nouvelle rafle et persuadé qu'on ne raflerait que les hommes, mon grand-père est allé se cacher la veille chez des voisins. Le matin du 16 juillet, deux hommes, des policiers français, ont frappé de grands coups à la porte. Il fallait faire vite, rassembler quelques affaires et les suivre. Ma grand-mère, mon père, sa soeur et ses deux frères sont donc arrêtés et conduits vers le centre de tri de la rue Boyer avec un arrêt devant la boulangerie du quartier. La boulangère, ce matin-là, a applaudi à leur passage. Depuis, la boulangerie est devenue un club libertin. La rue Boyer Nous voici devant la Bellevilloise. C'est ici que tous les juifs du quartier ont été rassemblés. Mes deux oncles, âgés de 10 et 11 ans, sur l'injonction de ma grand-mère et profitant de la pagaille, s'évadent et réussissent à rejoindre mon grand-père dans la clandestinité. Mon père et ma tante, trop jeunes pour se débrouiller, sont restés avec ma grand-mère. Ils vont être conduits en autobus destination le Veldiv dans le 15e arrondissement. Ce lieu voué au sport, au meeting et à la liesse populaire devient vite un enfer. Plusieurs milliers de femmes et d'enfants sont parqués dans une promiscuité terrifiante. Pratiquement ni eau, ni nourriture, un seul WC, des malades, des crises de folie, des hurlements et des suicides. Le 22 juillet 1942, un nouveau voyage vers l'inconnu. A la gare d'Austerlitz, mon père, ma tante et ma grand-mère sont entassés dans des wagons à bestiaux puants partant pour Beaune-la-Rolande. Ce camp d'internement situé à 80 km de Paris, dans le Loiret, sera le dernier lieu de contact entre ma grand-mère, mon père et ma tante. En effet, début août, ordre est donné de séparer les mères des enfants. Mi-août, mon père et ma tante sont transférés à Drancy. Mon grand-père réussit à les faire sortir en échange d'une vingtaine de pièces d'or à un représentant de l'UGIF. Pour ma grand-mère, il est déjà trop tard. Elle est déportée sans retour à Birkenau. La fautete est décана, de As-M домой. Il est déjà everything, mais c'esté l'effort que ne preface. C'est qui le temps de travailler. Mais on-t Petit-le Il est déjà trash, c'est qu' mistakes de l'outer. Vraiment pas comme les autres. Vivre ce voyage avec mon père est une expérience inoubliable. J'ai souhaité débuter ce séjour par notre balade dans les rues de Cracovie. Perdu dans un square et dans une rue entre deux immeubles, voici les restes du mur qui entourait le ghetto de Cracovie. Commencé par un mur, tout un symbole. Derrière ces murs, plusieurs milliers de juifs ont été confinés dans des conditions insupportables. Depuis 41 à 43, il a été restauré. Plachov est un quartier de Cracovie près duquel fut établi Cracov-Plachov. Un camp de travail forcé transformé ensuite en camp de concentration nazi en 1944, date à laquelle il atteint son extension maximale. Il fut créé pour la population juive du ghetto de Cracovie après la liquidation de ce dernier. Désormais, il en reste un mémorial et surtout une belle colline. Ils disent qu'il y a une seule tombe qui reste dans les... ... ... ... ... ... ... ... ... En venant à Ploshov, il est difficile de s'imaginer l'histoire de ce lieu. C'est à Auschwitz que les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est la deuxième fois que je viens à Birkenau rendre visite à ma grand-mère. Et cette fois, avec papa. Bizarrement, je regrette que les nazis ne puissent pas nous voir. J'aimerais bien leur montrer que nous sommes toujours encore là. On va aller jusqu'à la rampe ? On va aller jusqu'à la rampelle. On va aller jusqu'à la rampelle. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la perspective. Si elle est morte du typhus, par exemple, comme ce qu'on croit, elle a été emmenée directement au crématorium. Je vais aller jusqu'à la rampelle. Je vais aller jusqu'à la rampelle. Que ce lieu où les nazis ont assassiné un million et demi d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Je crois que dans chaque famille, il y a eu quelque chose là-dedans. Dans chaque famille, je suppose. Chaque famille juive, vous voulez dire ? Oui, 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 oui. Ou même, c'était dur aussi pour les Français, et puis pour les autres aussi. Oui, mais c'était moins dur pour les Français. Pour les juifs, c'était vraiment... Je vais vous dire, je suis resté quatre mois et demi dans les camps, en France. Je n'ai pas vu un seul Allemand. Il y a un qui est perdu de les Français, perdu par les gendarmes Français, tondu par les gendarmes Français, fouillé par les douaniers Français. Ils étaient obligés de faire ça, que c'est ce que je disais. Les Français aussi. Qui est obligé ? Oui, non, obligé, entre parenthèses, parce que sinon, regardez, c'est eux qui se faisaient fusiller aussi. Mais jamais de l'avis. Oh, si. Jamais de l'avis. J'ai dit, oh, c'est pas bien d'autres. C'est ce que je lui dis. De toute façon, ce qu'il y a eu, c'est... Éclerc, il aimait... Et tu aimais les enfants, parce qu'il savait que les enfants allaient grandir, allaient devenir des hommes. Ben oui. Et puis après, c'était... Mais lui n'aimait pas cette race, parce qu'elle était au-dessus de lui. Et lui, il ne voulait personne au-dessus de lui, en dessous. Ah, vous croyez ça ? Ben si. Parce qu'ils étaient plus... C'était un fou, c'était un fou. Oui, non, mais ils étaient riches. Ils savaient très bien se débrouiller. Vous voyez, si on s'est bien débrouillés, on nous en a tué 6 millions. Il faut être intelligent pour se faire tuer à 6 millions. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? 6 millions. Ah ben oui, c'est ça l'intelligence ? Ce n'est pas... Moi, je suis née sous une machine à coudre. Oui, mais je n'ai pas dit que... On était assis dans une seule pièce. Et on était riches. Oui, ben oui. Il ne faut pas... Il ne fallait pas... Il ne fallait pas... Il ne fallait pas... Vous regardez, là, d'ailleurs, c'est marqué. Oui, oui, oui. Il y a l'endroit où ils arrachaient les dents. Les dents, oui. C'est tout ce qu'ils savaient comme fortune. Oui, mais c'est une race qu'ils n'aimaient pas. C'est ça ? Oui, mais c'est... Ça ne parlait pas une race ? C'est des... C'est pas... Non, mais c'est ce qu'ils disaient. C'était la race qu'ils n'aimaient pas. De toute façon, ils voulaient... Moi, je ne travaillais pas parce que j'étais trop petit. Oui, mais elle, elle avait 16 ans, 7 ans. Elle devait travailler, faire à bouffer, faire... Elle a raconté des histoires, même. Mais elle en a raconté des histoires. Si j'étais arrivée ici, vous voyez, le train était arrivé. Là, hop ! Et puis... Alors, soit là, soit là, là-bas, directement. Des enfants. De toute façon, quand on voit le film, après, on s'imagine, hein. Quand on est ici, hein. Donc là, là... Ça, c'était là où il y aura aussi les cendres. Mais là-bas, de l'autre côté, il y a un petit lac. Un petit étang. Il y en a des deux côtés, hein. Ah oui, là. En fait, à chaque fois qu'il y a ces plaques-là, c'est pour rappeler que... Oui, oui. ... C'est ici qu'ils sortaient les vêtements pour l'étrier ? Oui, oui. Dans ce building, tu veux que je te traduise ? Oui. Oui, mis en service à la fin de 1943, les nouveaux arrivants, les nouveaux prisonniers arrivants, désignés par l'ISS pour le travail forcé dans le camp de concentration, étaient enregistrés et désinfectés. C'est là où on les tatouait, tu vois, sur l'avant-bras. On leur donnait un uniforme et ils étaient entièrement tendus, y compris le... tu vois, all the body, parce qu'il y avait les poux sinon, y compris le pubis. Et tous les vêtements étaient désinfectés ici aussi ? Oui, les SS faisaient une nouvelle sélection ici pour envoyer les femmes enceintes à la chambre à gaz. L'état minable d'hygiène dans le camp de concentration et les hordes d'insectes apportaient des maladies, des épidémies... qui traitaient mal, enfin, tu vois, qui allaient à l'encontre du fonctionnement efficace du camp et de la santé des SS qui étaient là, quoi. Voilà. Et ce bâtiment a été également utilisé dans les campagnes périodiques pour désinfecter les prisonniers et leurs vêtements. Donc ça va être ça, tu vas aller voir ? Merci. 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 Chaque . Achille, des facteurs de télé à VAPE. Donc c'est désinfecter la VAPE. Ah, c'est l'endroit où le linge était nettoyé, en fait. Ouais. pour le linge et puis au bout donc la désinfection qu'ils étaient douchés désinfectés ici plusieurs centaines de personnes en même temps étaient rassemblées ici l'eau n'était pas tout autant musulmane placée c'est celle où ils attendaient plusieurs heures parfois donc après la douche après avoir séché alors c'était fait avec des affrontements très vulgaire et à grande vitesse ce qui fait que les prisonniers étaient souvent blessés la procédure était particulièrement bien pour les femmes puisque les coiffeurs étaient souvent des hommes et ils faisaient leur travail en présence de l'essai homme c'est ici que le tatouage était quelques fois le tatouage était fait ici aussi ça je crois que c'est justement le la salle où on coupait les cheveux où on coupait les cheveux donc ça se faisait entre les deux salles la première qu'on vient de voir et celle-ci en fait il y avait aussi une partie de nettoyage ici bah c'était dans les deux côtés en fait on arrive sur le canada en fait quand on voit le nombre de baraques pour le canada on imagine assez facilement le nombre de vêtements d'objets qui ont été entreposés ici ah oui en effet c'est euh c'est des restes de 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 casserole c'est des restes de de casserole c'est des restes de casserole c'est des restes de casserole attends regarde il y a des trucs qui se sont comment tu appelles ça ? qui se sont fossilisés dans la pierre le 7 octobre 44 ce jour là les prisonniers juifs du zander commando c'est à dire tu vois c'est ceux comme je t'expliquais qui s'occupaient de mettre les les corps dans les dans le gramatorium se sont révoltés ils ont foutu le feu au bâtiment ils l'ont détruit donc c'est c'est ici qu'il y a eu la révolte voilà et c'est une photo qui a été prise par l'ISS en 43 et et voilà bon bah dessus le même principe G c'est voilà voilà G c'est la baraque où ils allaient avant avant d'aller à où ils se désavignaient donc qui est tout en haut qu'on voit en haut oui oui H c'est le lac où ils étaient où les cendres étaient dispersés voilà donc en fait ils ils passaient par G et ils repassaient en fait par H à la fin quoi euh bah oui alors mais là c'était pas souterrain tu vois contrairement aux autres et on voit représenté sur le côté les Canada en fait ouais ouais ils sont tout une fluide c'est une photo qui a été pris scandestinement euh par des prisonniers alors celle-là montre les femmes juristes bien sûr qui ont été en fait la chambre à gaz du climatérium numéro 5 donc il doit être celui-là euh pour être assassiné et les autres deux autres photos montrent les corps des gens qui finissent d'être gazés brûlés brûlés à l'air libre à côté du climatérium peut-être qu'ils avaient pas cette place photo prise probablement par Alex un juif grec pendant l'été 44 et je la connaissais cette photo c'est une photo des SS en 1944 ça beaucoup de juifs bon la 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 plupart des juifs étaient envoyés par les SS pour une mort immédiate dans la dans les chambres à gaz malgré tout malgré il arrivait euh souvent ils arrivaient d'être forcés d'attendre leur tour ici dans ce dans ce cette petite euh comment on appelle ça euh petit coin de forêt ce petit coin de des arbres euh si les si les chambres à gaz étaient étaient pleines à ce moment là tu vois c'était leurs deux pointes quoi voilà et derrière tu vois le background derrière au second plan tu vois à l'arrière plan tu peux voir les hangars de Canada 2 tu vois là ces ans ces entrepôts ont été détruits par les SS quand ils ont évacué au schuitz à la fin de la guerre c'est dingue alors tu vois ce que tu vois là et là c'était là et là tu vois non voilà c'est exactement il y a il y a Donc là c'est le même principe, ils attendaient en fait leur tour. C'est effrayant. Regarde ce môme, il a été à mon âge. Avec son manteau ici. Ça c'est la partie qui n'a pas été terminée en fait. Oui c'est ça, il y avait un camp de transit connu par les prisonniers sous le nom de Mexico. Ils donnaient des noms comme ça, c'est comme Canada. La construction avait commencé à la fin de 1943 mais a cessé en avril 1944 avant qu'elle soit terminée. De juin à octobre 1944, plusieurs milliers de femmes juives ont été gardées dans ce camp non terminé, beaucoup d'entre elles dehors, à l'extérieur. Une partie ont été assassinées dans les chambres à gaz et une autre partie fut transférée au bloc B2C en octobre 1944. Et d'autres ont été envoyées dans les camps de concentration à l'intérieur de l'Allemagne. En octobre 1944, les baraques qui existaient ont été démantelées et transportées jusqu'au camp de Grosse-Rosenne. Grosse-Rosenne c'était en Allemagne. Il y avait juste ça qui avait été terminé. Voilà, c'est cette partie entourée en jaune. Le mémorial était là en fait. C'est ça le mémorial ? La mémoire des patriotes français assassinés par les hitlériens dans ce camp. Eh ben. Là c'était celui qui dirigeait la baraque qui restait alors qui avait la chambre à l'entrée. Il y avait les sanitaires au bout. A mon avis ça ne devait pas être en route. C'est comme ferraille. C'est bizarre, t'as vu, c'est de la faïence. Nous, à Bois-Berlande, il y avait un grand sable. Avec le labo comme ça, mais en fer. Et le robinet qui venait comme ça. Il y a encore la fumée ? Il y a des conchondrées de moyens de foutre des graphiques. Il y a un poêle. C'est dingue. Il y a une latrine avec les trous. Et encore là, ça a été rajouté. Non, non, ça a été retapé en fait. Et encore là, tu vois, ça pue la pisse. Tu sens ? Il y a encore un bois là-haut, bloc 16. Derrière toi. Ah oui. 16. Et on voit bien que c'était le coin des enfants. Il y a des... Des dessins en mur. Et à l'entrée, en fait, il y avait ceux qui dirigeaient, qui étaient également des prisonniers, mais qui dirigeaient le chef de bloc, c'est ça ? Qui avaient le droit à leur... En plus ceci, quoi ? Il y a un bois. En plus ceci, ça申ifie. Un bois de bois. Un bois. Un bois. Un bois. C'est parti. Ils étaient tués quand ils essayaient de s'évader, ils étaient souvent étalés ici comme un avertissement pour les autres. Donc en fait ils ont décidé de le pendre dans son jus en fait ? Exactement, mais c'est là où il y avait lieu aussi les pendaisons. Tu sais quand il y avait un prisonnier qui était puni, alors il était jugé, c'était des visslars, il était jugé puis condamné à mort, alors il était pendu. Et dans le bouquin, le premier livre d'Élie Wiesel, tu ne l'as pas lu, la nuit, avant que tu lises ça, la nuit, il raconte, puisqu'il était ici, à Auschwitz, il y avait un jeune cigane qui avait été surpris à voler du pain. Donc il avait été condamné à mort, il est condamné à être pendu, il avait tout le camp réuni, et puis l'orchestre qui jouait, il dit derrière moi il y avait un vieux juif qui murmurait, mais où est Dieu, où est Dieu ? Il dit, je lui ai répondu, tiens il est là, on est en train de le pendre. Et dit Wiesel. A partir du 15 août 1940, jusqu'en juillet 1943, les SS ont utilisé comme crématorium. A l'automne 1941, la pièce la plus grande, qui avait été destinée par le camp des autorités à la commune morgue, fut adaptée pour un usage improvisé de chambre à gaz. La première de la salle à Auschwitz. La première de la salle à Auschwitz. Qui résonne les SS de Auschwitz. Tu vois ? Au centre de cet endroit, de cet espace, l'officier SS en charge de l'appel, il recevait les rapports sur le nombre de prisonniers présents. Quand tu vois, c'était le mec qui était là, alors s'il pensait qu'il y avait quelqu'un qui lui semblait qu'il en moquait, hein ? Les prisonniers devaient continuer de rester debout, tant que le SS n'était pas satisfait. Sans tenir compte ni de la... du temps, euh... tu vois, d'aujourd'hui, le temps, même pas mauvais temps. Quelques fois, pour 12 heures ou plus. Pour intimider les prisonniers, le SS organisait des... des pendaisons publiques ici. La plus grande de ces... de ces exécutions fut organisée ici, le 19 juillet 43, quand 12 polonais, suspectés d'avoir aidé 3 autres prisonniers, euh... s'échapper, et d'avoir maintenu des contacts avec le monde extérieur, furent pendus ensemble. Donc, à cet effet, euh... il a... il a fait construire des... des gibets. Après la guerre, le musée, euh... a reconstruit, euh... reconstruit... euh... la juillette, non ? On est pendu là. Et tout le camp était rassemblé ici. Il y a son convoi, là-bas. Ouais. Le convoi de... Euh... Je crois que c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est le 7, là. Non ? Non, pourtant... C'est le 7, là-bas. C'est le 7, là-bas. Non mais ils mettent un départ à Pithivier. Ah, peut-être qu'ils sont passés à Pithivier. Ou la guerre. Oh, je sais plus. Le 21 août Il me semble Là c'est la fameuse cellule où il devait rester debout Complètement couché ou debout là C'est ici que les gens ont été exécutés Avec les volets fermés Ou exécutés ou accrochés aux potences là Sur le côté Bietsch en 1936 Bietsch est une jolie ville ancienne de 4800 habitants Située au sud de la Pologne La première mention de la présence juive est signalée au XIVe siècle Une communauté existait en 1569 En 1765 il n'y avait plus que 35 juifs Et en 1921 les registres de recensement ont signalé 632 Soit 17,2% de la population Le paysage autour de Bietsch est vallonné Avec des forêts et des grandes prairies La place du marché Le Rinec avec le bel hôtel de ville du XVIe siècle Est entourée de vieilles maisons qui étaient habitées presque toutes par des juifs La petite synagogue était située aux abords du Rinec Entre un café et une épicerie Après la guerre c'est devenu un bâtiment administratif Mon grand-père a vécu son enfance à Bietsch Mon arrière-grand-mère était propriétaire d'un moulin Le plus ancien de la région Il y a des panneaux A la mémoire des hommes et femmes également enfants juifs de Bietsch Et des alentours, des villages alentours Brutalement persécutés Et assassinés par les nazis Entre 1939 et 1945 Tu vois il le dit Il le dit, regarde C'est les anciens juifs de Bietsch Qui l'ont fait en 1998 Quand on est venu, nous c'est une synagogue Et ça c'était C'était une synagogue à l'origine Et après ça a été le siège du Parti communiste Et alors La fiancée de mon père On a fait un traïca On a vu que c'était une de ces maisons-là Sur le Rhinac alors ? Oui, oui Les Paulines les habitaient derrière Dans un... On est venu donc là dans un... Dans un... Une mazur Par le plus grand des hasards Nous avons rencontré à Bietsch Quelqu'un qui parle français On va prendre un petit café On a eu un peu de mal On va trouver ici Tout le monde va trop loin Venez ici Allez, on va prendre un petit café Ah c'est une caractérise Allez, venez Venez, venez C'est les parents ? Ah Mon papa ? On vous en surprend Non, vous ne vous inquiétez pas Vous ne vous inquiétez pas Oui, ça va bien Encore ? Allez, venez, venez Je peux ? Oui, allez-y, allez-y Asseyez-vous On prend un petit café turc Comme en Pologne Alors donc, nous, on est venu un peu en... On peut dire En ballerinage Surtout pour mon fils qui est... Ah oui, pour qu'il puisse le voir, oui, donc c'est bien Qui est... Qui est... Très, très, très intéressé par... Par l'histoire L'histoire de la famille Très bien Il était déjà venu au mois de septembre Oui, je suis venu au mois de septembre Ici même ? Oui, oui, tout seul Sans parler le polonais Ni presque pas l'anglais Donc, comme ça, vous êtes d'accord avec moi Quand je viens Vous pouvez être avec moi ici Ou au mois de mois Ça veut dire pour venir en même temps, oui Parce que cette maison On a déjà accueilli pas mal des Français, oui La dernière fois, nous étions ici à... À quatre Pour Noël Après Noël, oui Parce qu'à Noël, je suis à la paroisse Mais après Noël, oui On était ici avec les amis, oui Parce qu'après, le moulin a été acheté par les... Gostimis, maintenant Qui est propriétaire D'accord Ben oui, parce qu'ils étaient là depuis un moment quand même Donc, mon grand-père est mort assez jeune Je ne sais pas, il doit avoir moins de 40 ans Et c'est elle qui... Qui tenait l'affaire Qui tenait l'affaire Et la maison, oui Mon père me raconte Moi, je n'ai pas connu Schnepps Schnepps, oui Schnepps, oui Schnepps Ah oui Et ils ont vendu quand... Ils n'ont pas vendu Non, ça a été confisqué Oui En 1942, en 1942, au mois de mai Ils sont venus En 1942, c'est déjà encore les nazis Vous voyez, ils ont emmené ma grand-mère Trois de ses enfants, c'est-à-dire... Je crois que la famille de mon père, ils étaient huit Lui a émigré en France Un autre de ses frères a émigré en France aussi Il en restait donc... Cinq, donc deux Une fille ou deux Enfin, ils ont été... Emmenés par les... Par les Allemands Au cimetière Des fusillés Hum, pauvre Et on l'a su, enfin on l'a su, parce que ça s'est su Nous on était à Paris Moi j'étais enfant Hum Et... La voisine Vous savez, quand il y a le moulin sur la route Oui Voilà, qui est là, il y avait une voisine en face Et quand on est venu ici il y a 21 ans Mon père était allé lui parler Elle s'est rappelée Parce qu'elle était la même génération Ah mais d'accord, oui Et elle lui a raconté tout ce qui s'était passé Et on est allé voir au cimetière Là tout à l'heure Il n'y a rien, il n'y avait même pas... Pas de plaque Rien du tout Mais dans le bois de... Vous ne l'avez pas trouvé ? Non Mais on se posait la question parce que Il est ancien ce cimetière quand même Oui, c'est un cimetière qui s'étuit toujours Ma Norma était enterrée là-bas en 45 Oui Parce que... On a regardé, on a fait tout le tour du cimetière Il y avait beaucoup de juifs à Biatch Je crois qu'ils étaient plus de 1000 Oui, tout à fait Il n'y a pas une seule tombe juive Ah non, pas au cimetière parce que c'est le cimetière catholique Il y a un cimetière juif Plus haut Là-bas On est en la même direction ? Non, non D'autre côté on peut passer à la nuit Ah bon ? C'est par là ? Ah alors c'est peut-être là qu'ils ont été fusillés ? On va demander à mon père parce qu'il était jeune Il y avait 15 ans, 13 ans Quand mon père a 93 ans Donc il connaît un petit peu Il se souvient de tout ça Ah d'accord On va aller peut-être là-bas ? Ah si vous voulez On passera par là, oui Sans problème Ah c'est peut-être qu'ils ont été fusillés aussi Mais ils les ont emmenés Ils n'ont même pas été déportés Ça devait être en mai 1942 Avril ou mai Ma grand-mère je ne savais pas quel âge elle avait Elle ne devait pas être très âgée Si elle n'était pas assez âgée Parce qu'à l'époque mon père Qui était l'aîné avait 32 ans Mais il était à Paris Il n'avait pas déjà immigré Et le dernier Parait-il que je me ressemblais comme mon oncle Comme de Bouddou Il avait 21 ans Et il a été fusillé avec sa mère Sa soeur Et puis un autre frère je crois Ça c'est vraiment tragique tout ça Ah bah toute cette Ça veut dire On est allé Hier on a passé toute la journée A Auschwitz Parce que tout le reste de la famille Soit ils étaient à A Plaschoff A Belzec A Auschwitz Belzec Ah oui tout à fait Et ma mère alors Qui était elle de Voynich Elle avait immigré aussi avec mon père A Paris Elle était arrêtée à Paris À Paris ? Bien sûr Et faire la route de l'autre côté Et attendez jusqu'à Auschwitz Donc c'est là Ok ? Hum hum Là c'est justement les grands-parents dont je parle Ils sont des grands-parents Et blancs Mon grand-père qui était fusillé par les Allemands Qui était officier de l'armée polonaise Et ma grand-mère qui est morte le jour de la libération Oui Et les 180 ans Oui Mon grand-père Mon père qui est là Il a été deuxième Donc les plus grands Deux garçons qui étaient les plus grands Il s'est débrouillé pour faire fuir de la famille Oui Et lui il est de 1927 alors ? Exactement Oui 83 ans oui Exactement 27 Donc il avait quand même un âge Ah bah oui Il a 15 ans Oui 15 ans 14 ans 1942 Il a dû connaître Il a connu un petit peu La vie à Viettes Oui Tout à fait Puis comme c'était l'aîné Ma grand-mère n'a pas voulu Qu'il continue ses études Et elle a mis un apprentissage Ah oui À Tarnoff À Tarnoff Oui Tarnoff Chez un de ses oncles D'accord C'est pas loin C'est la vie la plus importante Oui oui bien sûr Alors oui Il était apprenti Donc Tagueur Tagueur Il a formé des générations De tailleurs Et à chaque fois Il disait Je ne suis pas fait pour ça C'est marrant Enfin il est mort à 92 ans Oh une belle vie quand même De l'anguille L'anguille Oui oui L'anguille Oui puisqu'il était de 1910 Il aurait 100 ans Ah oui exactement Ah j'aurais bien aimé Il est 100 ans Il n'y en a pas beaucoup oui Non C'est exceptionnel C'est la vie Si Dieu me prête Peut-être que ça m'arrête Qui est Wey Absolument C'est muted A qui s'est A qui s'est Tenis Non A qui s'est Oui Tu Mon arrière-grand-mère âgée de 56 ans, ses enfants Anna, Elek, 19 ans, et Shlem, 21 ans, ont été conduits ici. Ils croyaient qu'on les emmenait pour leur donner des instructions particulières. Elek, en partant, avait donné rendez-vous pour le soir à une jeune fille de la ville. Anna avait pris rapidement en sortant de chez elle un sac avec du pain pour le voyage. Mon arrière-grand-mère s'est mise à genoux devant les mitrailleuses des Allemands, suppliant d'épargner ses fils et sa fille de la tuer à elle, déjà âgée. Ils ont été mitraillés devant elle, elle a vu mourir ses enfants avant d'être assassinés. En honneur de juifs de Bietsch, de la région, qui ont été tués par les nazis, Hitlerovskis. Aussi bien dans les camps que dans les ghettos, ainsi que dans les forêts. Les années-là, ils sont fonds de neuf, 45 ans. Ils s'étaient, qu'ils étaient posés? Odnovion, Odnovion, ça veut dire qu'on a restauré en 1976. Et il ne restait plus que ça, le Bietsch. Je l'ai toujours connu comme ça, ça n'a pas bougé depuis que je suis petit. Depuis 30 ans, ça n'a pas bougé, ça a été toujours comme ça. C'est toujours entretenu un peu près, vous voyez, il passe ici, des fois. Parce que sinon, ça serait différent. Il n'y a plus une seule pierre-tombe. Ça doit être, là reste ici, oui. Tout ce qu'on voit, c'est de la reste. Oui. On peut regarder s'il y avait des effets courts. Non, il y a... Il y a ici, ici, il y a une plague ici, par exemple. En hébreu. Oui. Il y a une plague ici. Qui reste. C'était pas un grand cimetière, hein ? Non. Donc, c'est ici qu'ils ont été... À mon avis, oui. Il y a encore une plague ici. Faire attention parce qu'il y a des orties ici, hein. Une plague ici, une plaque ici. Quelques plaques qui restent au même, oui. Oui. C'est bizarre, cette grande partie bétonnée, là. Ça ressemble pas à une tombe, en fait. Ça devait être... Ça devait être vertical, ça, comme ça, je crois. Oui. Tu penses que ça devait être vertical avec les noms indiqués dessus, en fait, pour plusieurs familles ? Donc, c'est tranquillement... En comparaison... Donc, c'est très simple. Oui, je l'entends. J'ai aussi les images maintenant. Avec les histoires que Pépé m'a racontées, j'imagine son enfance avec ses frères et soeurs entre l'école, les copains, les copines et le travail dans le moulin. Ce moulin tellement incontournable dans la vie des habitants à l'époque. Il y a un petit pont là-bas. On va y aller. Avant tout ça, je me souviens, il n'y avait rien ici. Non, non, il y avait la... La prairie, c'est ça. Vous voyez, ici, on va partir par là. Il y a des... La prairie, c'est là. C'est du bleu encore. Ah oui. C'est du bleu qui attend. Non, tout ça a été rajouté. Il y a quelques petites étapes. Voilà, c'est du pont aussi. Alors, je vais vous faire rire. Ce petit pont, c'est mon grand-père qui l'a fabriqué. C'est vrai ? Oui. C'est ce que mon père m'a dit. Voilà, ce petit pont. C'est lui qui a fabriqué le petit pont. Oh. La rue, elle a interpellé. C'est quoi qu'il y a avant ? Vous pouvez la voir, non ? La rue. Oui, pas ton maison. On n'a pas pu rentrer à la voiture. C'est pas grave. Ce qu'il pense, c'est de voir ça. Est-ce qu'il en a pareil, finalement ? C'est ça, peut-être maison. On l'a dit, peut-être maison. Il y a des blagues. Probablement. Ce petit pont, c'est... Mais il était en bois. Ah, c'est possible. Ça change quand même, ça change beaucoup, oui. De ce côté-là, il y avait la cave. C'est là aussi la maison. Ils m'en racontaient. C'est là où ils entreposaient le chou. Ah oui, le chou. Avec les blanots. Et le sucre. Il y avait, pendu au plafond de la cave, un grand pain de sucre. Ah oui. C'était ma grand-mère. Avec un marteau venait que... Cassé par petits morceaux comme ça. Parce que le sucre, c'était... Exceptionnel. C'était extra. Oui, comme on dit. En plus. Oui, oui. Donc depuis, ils ont beaucoup transformé. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont ouvert ici un petit magasin. Oui, oui, je pense. Mais c'est tout récent. Il y a peu dix ans que ça existe. Mais je me souviens aussi, quand j'étais jeune, on a... Parce que les garçons, les prèdres aussi, donc... J'ai connu, comme vous. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On traversait aussi. C'était magnifique. C'était beau. Moi, je l'ai donc vu, mais pour l'autre côté, on n'a même pas pu descendre jusque-là. Ah oui. Non, non. C'était depuis la route. D'accord. Et la dame d'en face, donc que vous faites connaissez depuis... C'était une génération. Elle dit, oh là là, n'y allez pas parce que vous allez... Vous allez vous faire jeter. Oui, vous n'avez pas été très bien entendu. Est-ce que c'était de manière à temps ? Ah oui. Ah oui. Je connais la famille depuis 30 ans. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est de mal. On ne voit pas les envahir plus longtemps. Voilà. C'est beau. C'est joli comme ça ici. Ah voilà. C'est beau. Cette rivière... Oui, oui. Mon père aurait été très content de revoir ça. Voilà. Magnifique. Magnifique. Il y avait des fermes de terre, il y avait des tout. Il y avait des protéines de l'honneur ici. Si, si, si. Là, c'est la plaine ici, c'est la plaine. Il y a des silos, avec les silos. Il y a des 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 silos. C'est composé par la Ronald S. Lauder Foundation. Il y a aussi quelques restes là-bas. C'est-à-dire qu'elle a été immense. Tout ce parking qu'on voit là, c'est aussi la synagogue. C'était l'entrée de la synagogue. Non, c'était là, tu vois. Ça, ça en faisait pas partie. Ça s'arrêtait au niveau du mur en briques qui est là-bas. Les restes, c'est ça. Et puis le petit mur en briques ici. Pour avancer dans l'avenir, gardons le livre d'histoire ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !